On voit aujourd'hui que les forces armées yéménites sont effectivement confrontées à ce qu'elles qualifient d'une rébellion présente au nord-ouest du pays et qui, donc toujours selon le gouvernement, serait soutenue par l'Iran. Alors, bien entendu, étant donné que c'est une formation d'obédience chiite, automatiquement, on a cette accusation de satellisation par l'Iran qui est développée par le gouvernement yéménite. Dans le même temps, je crois qu'il faut être clair quant aux revendications officielles de cette formation et à ce qu'on peut supposer de cette formation. Donc, sur le plan des revendications officielles, on n'est absolument pas devant des chiites qui demandent à faire scission du reste du Yémen ou qui demandent, finalement, à proclamer un imama ou à proclamer un territoire qui leur soit propre, un peu sur le modèle de ce qui existait avant 1962, c'est-à-dire avant le renversement de l'imama de l'époque par les nasserites. Ce n'est absolument pas ça, du moins au niveau de la formulation. On voit que les haïdites sont au contraire des personnes qui estiment qu'elles sont discriminées par le gouvernement yéménite. Elles ont des demandes de type économique, de type social, et elles estiment que toutes ces demandes n'aboutissent pas, étant donné qu'elles sont chiites, alors que le gouvernement semble développer une orientation plus en phase avec des sunnites. Et donc, à partir de là, les haïdites disent aujourd'hui, nous, tout ce que l'on veut, c'est que vous nous reconnaissiez comme citoyens à part entière. C'est notre seule revendication. Par contre, du côté du gouvernement yéménite, on considère que le recours des haïdites à la violence n'est pas quelque chose d'admissible. Je crois qu'il ne faut pas oublier que, certes, les combats les plus violents existent depuis 2004, depuis la décapitation du chef de l'époque de la formation des haïdites, mais dans le même temps, c'est depuis le milieu des années 80 que les autistes ou les haïdites ont effectivement pignon sur rue dans les évolutions yéménites. Donc, à partir de là, mon analyse personnelle, c'est tout simplement le fait que le gouvernement yéménite cherche à expliquer la violence entretenant une partie de ses citoyens chiites autrement que par le recours à des explications de type socio-économique. Et donc, sur ce plan-là, l'accusation la plus facile dans le contexte actuel, c'est de dire que ce sont des chiites et donc l'Iran est derrière. Je crois qu'il y a juste une précision à donner sur ce plan-là et qui montre les limites de l'action et de la rhétorique gouvernementale yéménite. C'est que les Iraniens eux-mêmes ont proposé d'aller au Yémen afin de discuter de cette situation entretenant le gouvernement yéménite vis-à-vis des haïdites et de montrer que finalement, leurs capacités d'impact, même si elles sont présentes, sont assez limitées. Mais pour l'instant, c'est le gouvernement yéménite qui oppose une fin de non-recevoir à une telle rencontre. Pourquoi ? De mon point de vue, parce que le gouvernement yéménite ne veut pas montrer que finalement, son accusation n'est pas celle qui tient la plus la route par rapport aux discriminations qu'il met effectivement en place vis-à-vis des haïdites. Alors, on voit que cet affrontement entre forces gouvernementales yéménites et rébellions haïdites provoque effectivement des déplacements au départ du nord-ouest du Yémen, de la province de Sardin. C'est normal, c'est pas tout simplement parce qu'on a effectivement un pilonnage de la part du gouvernement yéménite vis-à-vis des positions des houthistes ou des haïdites. Et en même temps, les haïdites eux-mêmes, bien entendu, ne s'épargnent pas des modalités d'action vis-à-vis des troupes yéménites. Et en l'occurrence, ils ont revendiqué il y a quelques jours encore le fait d'avoir fait tomber un avion relevant des forces armées yéménites. Donc, c'est quelque chose qui exprime, même si on n'a pas beaucoup d'images par rapport à cela, mais ça exprime la violence courant effectivement sur le terrain. Donc, à partir de là, on a effectivement un phénomène de réfugiés. On parle aujourd'hui d'environ 150 000 réfugiés, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce que l'on voit, c'est que d'un côté, un comité tel que la Croix-Rouge, par exemple, prend position, que le Haut-Commissariat aux réfugiés également prend position en disant « il faut absolument agir et nous voulons être au plus près de ces personnes afin de les secourir ». Et en parallèle, le gouvernement yéménite ne met pas entièrement de côté cette question de la création de réfugiés ou de déplacés sur le territoire yéménite. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ça lui permet d'être à la jonction de deux facteurs. D'une part, il attire l'attention sur l'action de la rébellion en disant « c'est eux qui sont responsables parce que c'est eux qui défient notre pouvoir ». Et donc, ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre pour dénoncer ce phénomène de réfugiés. Et l'autre aspect, il faut bien le reconnaître, c'est qu'à partir du moment où on a un mouvement de réfugiés, forcément, le gouvernement peut se plaindre d'une déstabilisation pouvant le toucher. Et donc, à partir de là, il demande des moyens pour contenir ces mêmes mouvements de réfugiés. Mais il demande également, au-delà des moyens logistiques, des moyens financiers pour être à même de développer des politiques. Donc, on voit bien que cette question des réfugiés est quelque chose qui prévaut. Dans le même temps, je crois qu'il ne faut pas oublier pour autant que les Yémenes restent confrontés à d'autres mouvements de populations régionaux, notamment les Somaliens en provenance de la Somalie, et qui, pour leur part, échouent ou débarquent sur les côtes yémenites et se voient complètement contenus, d'ailleurs, par les forces yémenites. Mais donc, dans ces perspectives-là, je crois que, certes, il faut pointer cet aspect du déplacement de réfugiés yémenites sur le territoire, donc sur le Yémen, mais n'oublions pas non plus que, quelque part, il y a une forme d'instrumentalisation également qui bénéficie au gouvernement de Ali Abdullah Saleh, donc du président yémenite. Ce qui est incontestable, c'est que, sur le terrain, cela fait un peu plus d'un an maintenant qu'on assiste à des oppositions violentes entre certaines personnes vivant dans le sud du Yémen et le gouvernement central. Et d'après le gouvernement, une fois encore, ces mêmes personnes, qui sont minoritaires, il faut bien le dire, sur l'échiquier sud-yémenite, sont des personnes qui voudraient revenir à la situation ayant prévalu avant le début des années 90, c'est-à-dire avant la réunification du Yémen. Alors, sur le fond, je crois qu'une fois encore, tout comme dans le phénomène de la rébellion zaïdite, il faut bien voir que l'essentiel des revendications portées par la plupart des manifestants et des acteurs du sud, sont des revendications de type citoyen, c'est-à-dire qu'ils disent, la réunification ne nous a pas permis d'améliorer notre niveau de vie économique, nous subissons donc des discriminations de type citoyen, et on veut absolument soit un rétablissement de cette situation, soit pouvoir nous consacrer à nous-mêmes. Mais le gouvernement yémenite, pour sa part, n'a absolument pas intérêt à composer avec cette frustration de type citoyen et de type socio-économique. Donc à partir de là, on voit que non seulement il dénonce la tentation de certains de ces éléments de provoquer un séparatisme, donc une séparation du sud-yémen, et d'ailleurs il y a des éléments parmi eux qui prônent effectivement, et qui seraient favorables à un tel scénario, mais une fois encore, je doute qu'ils soient majoritaires, et en parallèle, le gouvernement yémenite agite de surcroît le risque al-Qaïda, ou le risque djihadiste, en disant, vous savez très bien que les membres d'al-Qaïda ont eu pignon sur rue, notamment dans la province du Hadramout, donc une province présente dans le sud du Yémen, et qui pour sa part est réputée avoir accueilli ou vu passer, entre autres, Oussama Ben Laden. Donc là, la jonction se fait dans le sens où le gouvernement yémenite dit, la conjonction d'al-Qaïda et de ces séparatistes n'est pas quelque chose d'admissible, donc, par extension, nous demandons des moyens supplémentaires pour pouvoir prendre à bras le corps ce risque de violence. Et je crois que ce qui est intéressant dans ce lot global, c'est de voir que finalement, le Yémen continue à être un État quasi failli, et un État pauvre en tout cas, un État qui, à partir de là, essaye d'accentuer le sécuritaire pour couvrir les risques sociaux et les risques de séparation potentielle que pourraient agiter certains. Mais je crois que ça ne devrait pas nous pousser à oublier l'essentiel, à savoir tout simplement que ce qui manque au gouvernement yémenite, c'est une génération ou une nouvelle génération qui puisse venir au pouvoir, qui puisse développer de nouvelles modalités gestionnaires et qui puisse finalement tirer profit effectif du potentiel que détient le Yémen, tant au niveau agricole qu'au niveau énergétique, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !